C'est bon Bouge pas, doucement Hello tout le monde, bienvenue dans le vlogmas numéro 2, j'espère que vous allez bien Moi ça va super, on a bien dormi, j'ai l'impression que la nuit elle est passée hyper vite Mais on a bien dormi, ce matin on s'est réveillé, c'était 8h45 à peu près On a déjeuné, j'ai fait mon montage parce que j'avais pas terminé hier Et j'ai fait ma miniature qui m'a pris 3 blonds, je crois que je te reste 1h30 sur ma miniature ce matin Kevin a essayé de m'aider aussi, on est resté vraiment super longtemps Parce que j'avais vraiment envie de faire quelque chose de sympa pour les vlogmas justement Quelque chose d'un peu différent, vous verrez dans le vlog d'hier, vous aurez déjà vu du coup normalement Aujourd'hui du coup on va manger une raclette dans ma famille pour l'anniversaire de ma grand-mère On accumule les repas bien lourds en ce moment, bien gras, on fait que ça, j'ai l'impression qu'on fait que manger C'est un truc de dingue J'ai passé 1h30 à essayer de faire ma miniature, même Kevin a essayé de m'aider et tout Parce que j'avais envie de faire quelque chose de bien, enfin je sais tellement toujours ce que je veux faire dans ma dette Que du coup tant que j'y arrive pas je lâche pas l'affaire Ce que des fois c'est pas possible, j'en ai pas forcément les capacités, je suis pas formée pour Donc du coup voilà j'essaie de faire un peu toute seule comme je peux mais c'est pas toujours évident Pendant le petit déj aussi je m'occupe de remplir l'album de bébé de Nila, ça fait super longtemps qu'on l'a pas rempli Donc du coup c'est un petit peu dommage parce qu'après il y a des choses dont on va pas se souvenir Et j'adore remplir ça, je trouve que c'est trop cool pour avoir des petits souvenirs sympas Il y a vraiment, on peut remplir plein plein de choses, il y a mes premières fois, mes premiers pas, mon rituel du soir On peut vraiment mettre plein plein de choses J'avais mis quelques photos aussi à l'intérieur, vous pouvez remplir le jour de la naissance du bébé Moi c'est celui-ci que j'ai, si jamais ça vous intéresse, j'avais trouvé, je crois que je l'avais acheté Maintenant on l'avait pris à l'espace culturel ou quelque chose comme ça, je sais plus, ça se trouve un petit peu partout je pense Mes premiers jours à la maternité, on avait mis le petit faire-part On pouvait même mettre le bracelet de naissance, je sais plus où il est, il est là Le petit bracelet de naissance, il y a même la petite mèche de cheveux, il y a plein plein de choses Et là je voulais remplir le petit dictionnaire parce qu'il y a un petit dictionnaire bébé français Du coup vous mettez l'expression du bébé dans son langage on va dire Et après à côté ce que ça veut dire en français Enfin voilà je trouve que c'est sympa vu que là on est en plein dedans en ce moment Mila dit plein plein de choses en ce moment Donc je trouve que c'est hyper sympa pour s'en souvenir Voilà même mes premières vacances on n'y a pas encore rempli Donc là je voulais vraiment le faire Parce que sinon c'est le genre de truc qu'on ne prend jamais le temps de le faire Donc c'est un petit peu dommage Je voulais trop vous montrer ma petite blouse aussi que je porte pour la première fois Là je l'ai rentrée dans la jupe, elle est un petit peu plus longue quand même normalement Elle a des petits boutons derrière Et franchement la qualité est top Et je voulais vraiment vous la montrer parce que je l'ai trouvé chez Kiabi Pendant le Black Friday Surprise Je ne m'attendais pas du tout à cette qualité là J'avais un petit peu peur franchement pour 10 euros Je me suis dit je ne sais pas trop à quoi ça va ressembler Peut-être qu'il y aura des filles partout et tout Et pas du tout Donc voilà on dirait vraiment une Zara Franchement je ne sais pas ce que vous en pensez Mais moi je la trouve parfaite Du coup je vais m'activer, je vais mettre mes chaussures Kevin et Nila, ils sont déjà descendus à la voiture Il est descendu le temps d'installer dans la voiture et tout Moi j'emballais entre guillemets J'emballais, je l'ai mis dans un sac, dans du papier de soie Puisque ça casse Les cadeaux Et du coup on va y aller On va les manger Puisque du coup on est attendus pour midi Donc c'est déjà midi Sous-titrage Société Radio-Canada Bon il est 17h12 du coup on a fini de manger On est resté un petit moment à table Comme d'habitude au repas de famille Avec Kevin on avait besoin d'aller faire juste 2-3 petites courses Alors on a laissé Nila à ma maman, elle est rentrée avec ma maman chez elle Et on va passer à Jiffy vite fait Parce que je voulais acheter un trier pour ranger le courrier Parce que je sais pas vous mais nous à la maison on laisse toujours les papiers sur la table Et ça me saoule parce que cette table du coup elle est tout le temps pleine Enfin ça fait bazar, j'aime pas du tout Du coup j'en avais vu un sur les vlogs justement de Camille De la chaîne Les Bonheurs de Camille Que j'avais trouvé hyper sympa Donc j'espère que je vais le trouver là à Jiffy C'est juste derrière moi Et puis après on ira faire quelques petites courses à Leclerc Et après on ira chercher Nila puis on rentrera à la maison Regardez ils ont sorti des plaids à 9,90€ Ils sont super jolis, ça fait hyper Noël je trouve Ils sont trop beaux Et je les ai touchés ça va ils sont assez doux Regardez le petit village de Noël que ma maman elle a fait sous son sapin Bon on vient de rentrer à la maison du coup on a pas acheté grand chose du tout On avait pas le temps on a fait vraiment au plus rapide on a juste pris des pâtes Les Garofalo moi c'est les pâtes que je préfère On a trouvé ça c'est du nettoyant, c'est multi-usage Mais il y avait du nettoyant pour la cuisine, pour la salle de bain et tout Et c'est censé être plus naturel Marqué 100% d'origine végétale, 100% biodégradable, plus respectueux et 100% efficace Donc on verra ce que ça donne au niveau d'efficacité Mais si c'est cool franchement ça peut être pas mal Parce que la compo elle est clean Et c'est à la menthe, moi j'ai pris celui qui était à la menthe Il y avait plusieurs parfums de disponibles selon ce qu'on prenait Donc voilà je vais tester ça Kevin l'a voulu reprendre des cookies Arta Ça franchement c'est les meilleurs cookies Qu'on trouve en grande surface Je trouve franchement si vous les avez jamais goûtés Ils sont super bons, moi j'en mange toujours un cru même parce que je les aime trop Enfin voilà c'est pas bien mais ils sont vraiment super bons ceux-là De chez Goût de Goût parce que c'est les moins sucrés Ceux à l'avoine, blé et au riz comme ça Avant ils n'étaient pas dispos dans mon looker Donc là je suis bien contente de les avoir trouvés Parce que là je ne les en mettais plus tellement les autres étaient sucrés Donc là je suis très contente de l'avoir trouvé Kevin a pris de l'alanase, de la mozzarella Et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé adorable C'est un petit moule pour faire des muffins, des gâteaux Enfin voilà des gâteaux de Noël en fait en forme de boule de Noël Je le trouvais trop joli Et j'ai pris un emporte-pièce en forme de botte de Père Noël Parce que du coup ma maman en a plein mais on n'avait pas la botte de Père Noël Donc du coup cette année on aura celle-ci en plus J'ai récupéré aussi mes colis chez ma maman Parce que du coup maintenant je me fais l'hydrée au maximum là-bas Pour éviter de me faire voler Donc ça c'est un colis sans part pour les concours de Noël Donc je suis super contente, vous verrez ça du coup bientôt sur Instagram J'ai récupéré ça, je vais vous y montrer juste après Et ce coffret de chez Sephora je suis trop contente Parce qu'il s'était perdu en fait Et je suis très contente de l'avoir enfin récupéré C'est le kit de rouge velouté sans transfert de chez Sephora Il y a quand même 6 teintes à l'intérieur Et je trouve absolument parfait pour faire un cadeau de Noël Ça fait un très très beau cadeau je trouve Ces rouges à lèvres là ils sont réputés pour être vraiment top Donc moi je les ai jamais testés Mais en tout cas j'en ai entendu que du bien Je lis que des bons avis Donc voilà je pense que je vais y garder pour faire un cadeau Parce que moi j'ai suffisamment de rouges à lèvres Donc voilà je vais y garder Bon alors avec ces deux petits produits là On reste aussi tout à fait dans l'ambiance de Noël Puisque les couleurs franchement me font vraiment peinter à Noël Donc là c'est un Clinique Pop liquide mat Un rouge à lèvres en fait de chez Clinique En teinte 07 Boom Pop Il a l'air vraiment vraiment très très joli J'adore le packaging comme ça tout mat Je trouve ça vraiment super joli Je testerai, je vous montrerai Je vous dirai ce que j'en pense Je les ai jamais testés je crois ceux là Donc je suis très contente d'en avoir reçu un Et j'ai reçu un liner de chez Givenchy Alors Givenchy ils sont toujours très forts pour faire des packagings Super sobres mais super classe Et en fait là la teinte alors elle s'appelle Red Vinyl il me semble Red Night Et en fait c'est un liner qui est rouge Enfin c'est un liner qui fait noir et rouge en même temps Qui tire un peu sur le bordeaux en fait C'est assez bizarre à expliquer Mais qui est vraiment super joli Et là pour la période de fête pour faire un double liner Ou même pour faire un liner un petit peu différent d'habitude Je trouve ça vraiment hyper sympa Donc voilà je testerai ces produits Je vous dirai ce que j'en pense Moi mais les liners liquides ce sont mes préférés Parce que je trouve que ce sont les plus intenses en fait tout simplement Donc voilà pour ça du coup maintenant il est 19h40 Je vais aller ranger tout ça Nila elle va aller au bain Je vais aller me doucher aussi Et puis je vais faire à manger en attendant Parce que du coup il n'y a rien de prêt On vient juste de rentrer Ce soir on se partage une petite ratatouille tous les trois C'est ma maman qui avait fait ça au Thermomix Du coup elle nous en avait donné ce soir là pour Nila Et finalement on mange tous les trois En fait on est encore rentré super tard Donc comme d'habitude quand on rentre tard En fait on mange quatre plus rapides Donc là on mange ça tous les trois Ça va très très bien C'est super bon On avait fait ça au Thermomix Et franchement elle est trop bonne la ratatouille au Thermomix Le sapin il n'est même pas allumé Il y a le programmateur qui vient de l'éteindre Et on a mis la petite guérilante dehors du coup de Noël aussi sur le balcon Elle fait tout tout le tour du balcon là Je ne sais pas si vous avez remarqué On a vraiment plein plein de fenêtres tout le long Si on voit un petit Je pense que pour finir un petit peu la déco de Noël Il faudrait qu'on met une petite guérilante lumineuse comme il est sur le balcon Juste là là en fait Ça ferait super joli je pense Et puis qu'on rajoute Parce que du coup on n'a toujours pas racheté la guérilante pour le sapin On n'a pas piqué ça à ma maman non plus Du coup elle est au vide ce petit sapin On est passé à Jiffy tout à l'heure Du coup je n'ai pas trouvé ce que je voulais Il n'y avait pas du tout de guérilante de blanc chaud Il n'y avait que des guérilantes multicolores Ou des guérilantes de blanc froid Ou bleu Ou bleu Et moi je n'aime pas du tout Je trouve que le truc vraiment qui fait le plus Noël C'est les guérilantes de blanc chaud Et c'est les seules que j'achète à chaque fois Et là à Jiffy il n'y avait pas du tout Donc je ne sais pas pourquoi C'est bizarre Nila est en train de lire une petite histoire dans la chambre avec son papa Du coup moi je vais faire bouillir de l'eau pour nous faire un thé Ce soir une petite infusion Mamie et papi boivent du thé Non mais ça fait hyper longtemps avant Je buvais du thé tous les soirs Et je ne sais pas pourquoi Pendant ma grossesse j'avais vraiment diminué la consommation de thé Et finalement après j'ai complètement arrêté d'en boire Donc voilà alors que j'adorais ça Donc du coup ce soir on va tester le thé de chez Love Organic Celui que je vous avais montré que j'avais dans la box de chez Nuxe C'est aux épices, raisins, hibiscus et cassis Donc je ne connais pas les thés Love Organic en plus Et là Clipper c'est les infusions bio C'est menthe et saveur caramel J'avais ouvert la dernière fois pour voir si c'était sous forme de sachet Et oui c'est bien sous forme de sachet Par contre le Love Organic je ne sais pas du tout Lui aussi du coup c'est sous forme de sachet Donc écoutez tant mieux J'allais sortir ma petite boule à thé Mais elle n'aura pas besoin Et je viens de le sentir Ça sent très très fort le cassis je trouve C'est la première odeur que j'ai sentie J'ai un peu peur que ça soit fort au niveau de la cannelle Parce que j'aime bien tout ce qui est cinnamon roll et tout Ça ne me dérange pas Mais quand c'est des trucs trop forts à la cannelle Je ne suis pas hyper fan Enfin dans le thé c'est pas forcément mon truc Donc j'espère que ça ne va pas être trop fort Bon écoutez du coup je pense que je vais vous laisser Puisque je n'aurai rien de plus d'intéressant à vous montrer Je vais aller me démaquiller Parce que là je suis maquillée depuis tôt ce matin Et ça commence un petit peu à me gêner J'aurai dû me démaquiller dans la douche Vu que je me lève les cheveux demain Mais bon c'est pas grave On va aller coucher Nila qui est en train de lire son histoire Et nous on va aller voir notre thé Je ne sais pas on va regarder un film Je crois qu'il y a un film qui avait l'air assez bien sur la une ce soir Je suis désolée je sais le vlog du dimanche là Il n'aura pas été super intéressant Mais en même temps on avait un repas de famille Donc je pense que vous comprenez qu'il n'y avait rien de super intéressant J'espère que la semaine prochaine on pourra aller au marché de Noël Le week-end prochain donc je vous emmènerai avec moi Il y a les illuminations d'ailleurs à Lyon la semaine prochaine Je ne sais pas si vous connaissez Mais à Lyon tous les 8 décembre en fait il y a des illuminations Donc il y a des spectacles de lumière sur la ville Sur les façades et tout Il y a beaucoup beaucoup de monde Il y a plein de touristes, plein d'étrangers qui viennent voir ça Qui viennent visiter la ville du coup à ce moment là Parce que c'est super joli Et tout est décoré Enfin voilà c'est très très beau Mais le problème c'est que pour nous les Lyonnais Quand on a envie d'aller se balader en ville du coup il y a grave du monde J'aimerais bien aller au marché de Noël Mais j'ai un peu peur que la semaine prochaine il y ait grave grave du monde Parce que le week-end prochain ce sera le week-end du 8 décembre Donc on verra je ne sais pas Mais en tout cas c'est sûr cette année J'ai au marché de Noël à Lyon C'est clair et net Donc je vous emmènerai avec moi J'espère quand même que ce petit moment avec nous vous aura plu En attendant le prochain vlog qui est demain Du coup je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à demain Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz